chasseur pour nous c'est celui qui va tuer les animaux et le dosso c'est celui qui est initié à la chasse donc est chasseur celui qui a reçu une initiation donc un enseignement pendant plusieurs années dans notre pays ici et surtout dans par extension dans toute la sous région les chasseurs sont depuis tout le temps les fondateurs des empires des royaumes et c'est eux qui ont bâti ou édifié 90% des villages de notre pays ou que vous alliez si vous demandez on vous dira toujours que le fondateur du village était un chasseur et ceci dit les chasseurs au cours de notre histoire avant l'arrivée de l'armée moderne toutes les conquêtes qui ont été faites ont été faites avec les chasseurs comme étant l'armée dans notre pays les chasseurs sont également les gardiens de notre tradition dire que les chasseurs n'ont pas joué de rôle dans ce qu'on appelle les massacres au centre ce serait mentir la vérité est que les chasseurs de tout temps l'armée et l'administration n'ont jamais été totalement présente sur tout le territoire du mali et là où il n'y a pas les forces de l'ordre au mali depuis notre indépendance jusqu'aujourd'hui ce sont les chasseurs qui ont toujours assuré la protection des personnes et de leurs biens pour la situation qui est survenue au centre du mali c'est que les djihadistes il faut les appeler par leur nom ont commencé par chasser l'administration quand l'administration a déserté les lieux donc les populations se sont retrouvées face à ces djihadistes là et dans ces populations là dans chaque village les donceaux les chasseurs sont là comme étant ce qui protège les gens donc il a fallu qu'ils sortent pour aller à la rencontre de ces gens là pour empêcher qu'ils commettent des crimes et chemin faisant ils se sont rendu compte que la presque totalité des djihadistes qui les rencontraient étaient les éléments de amadou koufa les gens les craignent parce que ils sont les seuls dans notre société traditionnelle à avoir l'autorisation de posséder des armes et de sortir avec ces armes là dans la société traditionnelle c'est réglementé n'importe qui ne porte pas les armes à l'extérieur tu peux en avoir chez toi mais tu ne peux pas les porter à l'extérieur et la société traditionnelle a donné ce droit aux donceaux c'est vrai que on leur attribue beaucoup de puissance mystique il ya certaines qui sont avérées d'autres le sont moins les chasseurs des chasseurs détiennent un véritable savoir qui n'est pas le savoir que l'on voit tous les jours ils ont des pouvoirs qui ne s'utilisent pas comme ça et qui ne se donnent pas à n'importe qui donc ils peuvent faire les preuves mais les preuves ne se font qu'à l'occasion des grandes catastrophes telles que actuellement qu'il y a des problèmes au centre au centre si on s'en tient à ce qu'on entend et ce qu'on a vu beaucoup de chefs donceaux ont été imperméables aux balles qu'on tirait sur eux